Bonjour à tous, donc avec la review aujourd'hui de Hell in a Cell, avant d'attaquer le show à proprement parler, le premier match avec Horton Elbato de El Rio, je vais juste préciser que je ne vais finalement pas faire la review de Bound for Glory, je pensais la faire, vous vous attendez certainement peut-être à ce que je la fasse, et puis finalement le show ne m'a pas trop inspiré, je ne l'ai pas trouvé terrible pour tout dire, donc juste pour dire ça, aucun combat à mon avis a plus de 3 et quart pour le meilleur qui doit être, à la limite ça se trouve, Magnus Samoa Joe, j'en sais rien, mais bref. Donc peut-être vous vous demandez ce que je pense du Street Fight ou des trucs comme ça, je vais certainement être très sévère si je le fais, donc ce n'est pas la peine. Voilà, donc Hell in a Cell, sur lequel je vais peut-être être sévère aussi, mais à la limite je pense qu'il y a pas mal d'abonnés de cette chaîne qui se sont abonnés parce que je fais les reviews de la WWE, alors je leur dois bien ça, même si je vais certainement faire un peu moins de reviews et des reviews un peu plus courtes, à commencer par celle-ci je pense. Donc Horton, Alberto Del Rio qui ouvrait le show, j'attaque parce que bon, voilà, fini l'intro, très bon match, en fait limite un des meilleurs matchs, je pense le deuxième meilleur match à toute la soirée, c'est quand même une surprise à certains niveaux, parce que même si Horton et Del Rio ont un niveau moyen de combat plutôt pas mal, surtout Horton, depuis les 2-3 années là, il est bien, c'est pas des lutteurs qui sortent si souvent que ça des matchs à plus de 3,5, 3,5, et là ils sont dans ces os là, 3,5, 3,5, c'est quand même remarquable. Je vais remettre 3,5, notamment parce qu'il y a le petit raté avec Del Rio à la fin et que bon, il n'y a pas non plus plein de séquences de folie, c'est pas un truc hyper ambitieux au niveau intensité dramatique ni quoi, mais je trouve que quand même on a un déroulement qui commence assez tôt, qui suit bien avec le travail sur le bras de Del Rio, qui est logique par rapport à sa stratégie, qui est bien vendu par Horton tout le long, avec ça on a un rythme qui est quand même pas mal, on a toujours l'impression que c'est pas trop chorégraphié, genre je me laisse faire, je me laisse détruire le bras, genre le truc. Leurs big moves, pour les sortir, ils les sortent pas genre l'autre qui fait le style Kimo Tikao, je peux te faire un big move, il faut quand même le sortir, il faut quand même réussir à le placer. On sent donc qu'ils se débattent, qu'ils sont un peu accrochés, ça c'est cool, ça donne tout de suite un peu plus d'impact sur vos moves quand même, donc ça me fait un peu plus réagir perso. Et puis surtout il y a une grosse gestion du rythme et du timing, à partir du moment où Del Rio imite Horton, vous savez en tapant du poing par terre tout ça, à partir de ce moment là si vous regardez, à chaque fois il y a un big move, un near fall, un petit temps mort style on s'interroge, il y a une petite montée vers un autre big move, un near fall etc. Et à chaque near fall, chaque big move, il y a une grosse réaction du public, et surtout quand vous voyez le public comme il a été dans la soirée, c'est limite parmi les plus grosses réactions de toute la soirée ces trucs là, ça montre tout le savoir faire au niveau du rythme et du timing de ces deux lutteurs là, je pense en particulier de Rangerton qui est pas mal tout à ce jeu là. Donc ça c'était vraiment bien, donc impression de progression, bonne qualité moyenne technique avec notamment ce côté pas du tout chorégraphié, ça m'a plutôt bien fait réagir, vraiment un bon combat, peut-être qu'avec plus d'ambition, plus grosse feud derrière, un titre en jeu, quelque chose, ces deux là ont peut-être moyen, puisqu'ils ont l'air d'avoir une bonne alchimie, de taper une vraie bonne note. Donc peut-être un match qui va leur permettre plus tard à ces deux là d'avoir d'autres matchs de qualité, qui sait. Voilà, donc 3 et quart, ça commençait bien la soirée, j'étais plutôt dedans. Et là on va avoir une série de matchs plus décevants les uns que les autres si je puis dire, à commencer par le tag team match, puisque quand il y a un match avec Brian, Kane, Groves et Sandow, on pouvait s'attendre à un combat de qualité, un minimum. Et là, à l'arrivée, j'ai trouvé que le combat servait plus de prétexte à toutes les interactions limite comiques entre Kane et Brian. Je pense que cette interaction entre les deux ne doit pas devenir l'élément central d'un match, ça doit être un petit plus. Comme c'était un petit plus quand Bulldog et Owen étaient en équipe, si vous connaissez ça, en 97, 96, 97, et ils ne s'entendaient pas trop non plus sur comment ils devaient se comporter tout ça. Il y en avait un, Bulldog, qui était plutôt face et l'autre qui était plutôt heal. Owen, là je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est limite la seule attraction du match et finalement le reste c'est vraiment la histoire d'eux. Ça faisait un peu un match de raw, du coup, de smack d'armes, c'est-à-dire un truc dont on se fiche plus ou moins. Et du coup, c'était une grosse déception en ce qui me concerne. J'ai trouvé par exemple le hot tag de Kane, où il rentre dans le ring, pas du tout hot, alors que ça devait être limite le moment climatique du match. Alors ce n'est pas que le public qui ne réagit pas, c'est Kane qui ne met pas de rythme. Parce que quelque part, ils ne sont pas préoccupés par la qualité du match, j'ai l'impression, mais plus par autre chose, certainement. leur personnage, ou je ne sais pas. Et je n'ai pas trouvé leur personnage spécialement aussi savoureux qu'au début. Donc peut-être que c'est moi qui me lasse de la team Hell No. Mais même Brian, quand il fait no, un peu de nulle part, on voit bien qu'il veut faire réagir le public, mais sauf que s'il le fait quand le public dit yes, ok, mais quand il le fait de nulle part, comme ça, ça fait vraiment poussif et pas très inspiré. Donc j'étais très déçu du match, je lui mets, enfin allez, un, trois quarts, deux, par là. C'est très difficile à noter de toute façon dans ces matchs qui donnent une impression de segment limite, mais bref. En tout cas, c'est un mauvais match. En pay-per-view, ce n'est pas la hauteur, clairement. Miss Coffee, par contre, là, j'en attendais quand même plus. Ils avaient fait un super match à Main Event. Si vous n'avez pas vu ce match-là, je vous le recommande beaucoup plus que celui de ce pay-per-view. Un match que je donne à peu près à trois et quarts, trois et demi, ce qui est quand même vraiment solide pour un show mineur et pour du mid-quarts de WWE. Et c'était une vraie bonne surprise. Et du coup, je me disais, en pay-per-view, on va peut-être réussir à faire aussi bien, voire mieux. Ce serait bien. Eh bien, non. Perso, c'est une vraie grosse exception. Je pense que c'est le moins bon match de la série de trois si on compte le match à Raw avec. Et c'est vraiment dommage puisque c'est celui dont on va se souvenir, je pense, le plus à la limite puisqu'il est en pay-per-view et qu'on serait susceptible de revoir éventuellement ces shows-là plus tard. Et je pense que la faute vient du choix des deux lutteurs, de vouloir peut-être en faire trop, aller peut-être dans un domaine de catch qu'ils ne maîtrisent pas spécialement bien, c'est-à-dire tout le chain wrestling et une action très rapide comme ça avec plein de moves et tout ça, un truc très technique. Alors que finalement, ils n'avaient qu'à refaire ce qu'ils ont fait à Main Event. C'est-à-dire un match relativement simple avec quelques moments très forts comme ça et un déroulement en général plutôt de qualité. Qu'essayer de faire plus en fait. À l'image de cette séquence tout au début où ils courent, il y a Irish whip et tout ça, ça court dans les cordes. Et finalement, ça ne fait pas réagir le public, ça ne m'a pas fait réagir spécialement. Ça fait un peu poussif, ça fait un peu, allez on va enflammer un match mais on ne sait pas forcément comment le faire. Il y a deux, trois moments aussi où, le moment où Kofi Kingston porte son SOS, son avec Pinfall, je crois que c'est ça le nom du move. Ça fait vraiment du chain wrestling très très limite, vraiment pas de très bonne qualité. Alors qu'ils sont capables de faire mieux que ça mais il faut qu'ils restent dans leurs limites finalement. Il y a plein de lutteurs qui étaient relativement limités en termes de chain wrestling et tout ça. Je peux citer Ric Flair par exemple qui n'est pas un foudre de guerre au niveau technique et tout. Mais par contre, il savait jouer dans ses limites et donner des matchs de folie. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être un méga technicien pour faire des tueries. Peut-être qu'eux justement voulu faire trop au niveau technique, aller au-delà de leurs limites et les afficher justement ces limites là. Parce que finalement même Bret Hart ou Misawa ne sont pas des trucs de malades et finalement ces limites... Je vous ai cité trois des peut-être dix meilleurs lutteurs de tous les temps là. Donc bref. Et puis s'il finit, je le trouve assez peu climatique. Le public n'a pas beaucoup réagi. Je pense que tout le monde attendait un kick-out de The Miz. Il n'est pas venu. Peut-être parce que Kofi Kingston a mis un peu plus de temps pour couvrir The Miz et que c'est souvent la logique derrière une blessure. Quand un mec est blessé, il met plus de temps à couvrir du coup il y a un kick-out quoi. Donc voilà. Vraiment une déception. Ça reste un match plutôt correct et honnête. Mais bon voilà. J'en attends plus déjà de la division Intercontinental. Et surtout de ces deux lutteurs là que j'estime quand même un minimum dans le mid-card WWE. Et c'est dommage parce que je pense qu'avec un autre match de qualité, Miz aurait pu prétendre à... Puisqu'il a pas récupéré le team Intercontinental, à revenir dans le main event éventuellement. Et là je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va y revenir. J'aime bien ce gars là mais est-ce que sa place n'est pas plutôt dans le mid-card ? C'est fort possible. Je ne sais pas. Alors habituellement je ne parle pas des promos dans mes reviews. Mais là je vais le faire exceptionnellement parce qu'il y a eu une promo vraiment de merde entre Kane et Brian. Qui ancre encore un peu plus l'idée que je trouve qu'ils ont complètement perdu le ton comique de leur duo. Et sont rendus dans un côté limite pathétique mais involontairement. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès qu'ils aient mal joué au niveau acteur ce segment ou quoi. Mais c'est vraiment... Là on est rendu à du Santino Marella pour les nuls. Limite c'est mauvais. Donc voilà. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que ça pourrait vraiment abîmer l'image de Kane. Ça c'est déjà fait depuis longtemps. Mais de Brian qui était quand même... Il avait fait un début d'année exceptionnel. L'année dernière il était bien aussi. Et là finalement il est en train de devenir de moins en moins intéressant. Alors que cette équipe était relativement prometteuse au départ. C'est vraiment dommage. Mais ils sont toujours champions donc il y a peut-être d'autres matchs intéressants à venir. Je pense contre Sinkara et Rey Mysterio. Je vais en reparler tout à l'heure. Juste deux trois mots quand même sur le US Championship. Cesaro-Gabriel. Bon encore un match décevant. Encore un match de Cesaro où il n'y a pas vraiment de compétition. On a l'impression que c'est limite un squash. Où il domine les trois quarts du temps. Et ses dominations il ne les rend pas spécialement intéressantes. Alors il n'y a pas que lui qui est en jeu. Il y a aussi l'autre qui doit essayer de tenter des comebacks pour rendre ça intéressant. Mais bon bref. Alors certes il a une bonne moveset. Certes il est impressionnant. Moi je l'aime bien quand il parle allemand au début tout ça. Mais voilà le match n'est vraiment pas très intéressant. Toutes les transitions. Gabriel est très faible au niveau des transitions. C'est un gars qui a vraiment une moveset en elle-même bonne. Et il peut donner des beaux moves qui font qu'après quand on voit les ralentis du match on se dit là c'est pas mal. Mais au final les moves ne sortent pas de façon... Je ne sais pas. Ça ne fait pas un beau match en ensemble. Je ne suis pas très convaincu de Gabriel. Et Cesaro j'ai envie de le marre dans un match un peu plus compétitif. Donc voilà ça n'a pas vraiment sa place en pay-per-view à mon avis. Et c'est là encore pas au niveau de ce que j'attends d'un match mid-card pour un titre intermédiaire en pay-per-view qui plus est. Un, trois quarts c'est quand même très faible. Et je pense que c'est peut-être un peu sévère mais c'est qu'aussi c'est une accumulation de matchs comme ça qui fait que vraiment là je n'étais pas dedans. Peut-être que s'il était venu entre deux matchs de grande qualité j'aurais mis deux, deux et quarts quoi. Parce qu'il y a eu quand même quelques deux trois beaux moves. Mais bon voilà. Rien d'extraordinaire. Aussi quand même le springboard à l'extérieur ou Cesaro mais son uppercut était pas mal. Mais bon bref. Sans plus. Le match suivant je pense que c'est le moins bon match de la soirée avec le match des divas. Tous les deux à un et demi je le remets. C'est Sinkara et Rémy Stereo contre Primetime Players. Bon. Sinkara progresse. Ça c'est une bonne chose. Alors il a encore fait un petit botch où il s'est cogné la tête mais c'est pas grave il a fait le boulot. Il a réussi à faire réagir le public de trois fois notamment dans tout ce qui est strikes. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'il progresse. Il faut qu'il utilise plus ses kicks et ses punch et tout ça. Il fasse un peu moins de moves avec les cordes ou des trucs comme ça. Je pense que Rémy Stereo si on regarde bien il fait beaucoup de je cours dans les cordes, je te mets un drop kick, je reviens, je cours. Il essaye d'être rapide. Finalement il fait beaucoup moins de moves aériens que Sinkara peut-être bien. Mais quand il en fait ils ont plus d'impact parce qu'ils viennent plus dans un rythme qui donne comme ça en étant rapide. Et je pense que c'est la base du style Rémy Stereo c'est de courir partout, d'être tout le temps en mouvement. Et Sinkara est beaucoup moins mobile et c'est là-dessus qu'il doit progresser. Voilà. Primetime Players je suis toujours pas convaincu par cette équipe. Je trouve qu'on a l'impression qu'ils savent pas quoi faire quand ils sont dans le ring. Alors là ils ont dominé pendant 5 minutes c'était juste trop chiant je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors la faute aussi à Sinkara qui a pas tenté assez de come back. Même chose que ce que je disais pour Justin Gabriel. Mais eux voilà ils savent pas quoi faire. Ils pourraient sortir un double team moves ou faire un truc de gros powerhouse. Surtout qu'ils ont l'air d'être musclés et en face c'était des junior heavyweight. Enfin des light heavyweight donc ils peuvent quand même faire un truc sympa. Mais bref. Vraiment pas très intéressant. Il y a que le hot tag à la fin avec Rémy Stereo qui était pas trop mal. Mais ça sauve pas le match d'un sentiment vraiment. Alors là encore peut-être que c'est l'accumulation de matchs faibles et décevant de suite qui fait que je suis sévère. Mais un et demi. Voilà. Mais bon voilà. Ça m'a juste pas fait réagir à quasiment aucun moment. Et c'est dommage parce que là encore c'est pas des lutteurs trop pourris. Je pense que Rémy Stereo a encore de bons restes. C'est pas le Rémy Stereo de Folly d'il y a quelques années. Mais voilà c'est pas non plus une grosse brelle. Et voilà Rémy Stereo dans un match comme Brian dans un match. On s'attend à avoir des combats d'un peu plus haute qualité que ça. Voilà c'est tout. Alors. La fin du calvaire arrive avec le meilleur match de la soirée. Et la grosse surprise en ce qui me concerne en termes de qualité. Shemus Big Show. J'annonce tout de suite ma note. Je lui mets 3 et demi. J'ai hésité avec 3 3 quarts. Je le reverrai pour faire mes awards de fin d'année. Top 10 ou quoi. En tout cas à l'heure actuelle je le mets dans mon top 10 de l'année. La double de Reader. Super match de Big Man. Avec un Big Show à peu près habituel. Donc pas exceptionnel mais correct. Et Shemus qui a réussi à faire ce qu'il fallait autour du Big Show. Pour rendre le Big Show intéressant. Et se rendre lui-même intéressant. C'est vraiment impressionnant. Et ça confirme ce que je disais il y a quelques vidéos de ça. Sur le fait que Shemus était peut-être la plus grosse garantie actuelle de qualité de match moyenne. Un des meilleurs lutteurs. Peut-être si ce n'est le meilleur actuellement. Il l'a encore prouvé là. Et il l'a prouvé contre un lutteur d'un style différent de ce qu'il a eu récemment. Comme Alberto Lagrillo par exemple. Et il l'avait montré. Il avait eu un bon match aussi avec Mark Henry. Un peu moins bon que celui-ci quand même. Mais pas mal. Du coup ouais. Je confirme que Shemus est vraiment dans une excellente année. Avec CM Punk c'est vraiment. Il se tire la bourre pour savoir qui va être le lutteur de l'année à mon avis. Côté WWE. Alors certes le match est lent. Je pense que certaines personnes vont être assez sévères sur ce combat. Juste pour ça. Notamment le début de la domination du Big Show. C'est lent. Mais ce n'est pas complètement inintéressant. Parce qu'on a l'impression que Shemus veut revenir avec son Fighting Spirit et tout ça. Mais que ça ne va pas suffire à un moment donné le Fighting Spirit. C'est un peu ça l'idée de la début de domination. Et je trouve que leur acting, la manière de se comporter tout ça fait bien transparaître ça sans que ce soit trop chiant. Mais c'est vrai que ce n'était pas top. Le début j'en conviens. Ça dure quoi ? Ça dure 10 minutes peut-être maximum. Ce n'était pas extraordinaire. Mais ça se regarde. Ce n'est pas non plus trop dégueulasse. Mais à partir du moment où ça s'en balle un petit peu. Il y a d'abord un kick out je crois sur un choke slam du Big Show. Ou je ne sais plus sur quel move. Ou Big Show sourit. Après il y a la progression au-dessus de la table. Ça commence à devenir un peu plus intéressant parce que là on se dit qu'il commence à se faire un petit peu bouffer à petit feu chez Mus. Comment il tente des petits combats. Tout ça ça commence à venir. Et puis après il y a le moment où il arrive à revenir. Il porte le white noise hyper impressionnant. Et à partir de là ça commence à envoyer des moves. Il faut encore plus réagir. Il dit kick out hallucinant sur le white noise d'abord. Ensuite sur le premier punch du Big Show. Alors celui-ci il est énorme. Le punch il lui a quand même une bonne claque. Parce qu'il était marqué au niveau de la pommette ensuite chez Mus. D'ailleurs je pense que le segment backstage avec Max Stryker plus tard. n'était pas prévu à mon avis. Mais ils ont voulu le mettre pour qu'on voit chez Mus un peu tuméfié comme ça. A mon avis. Je ne sais pas parce qu'il fait vraiment un petit segment court qui ne sert à rien. JBL d'ailleurs ce n'est pas privé de nous le dire. Mais bref. Il a critiqué Max Stryker. Mais bref. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Donc après il y a eu pas mal de kick out intéressant. Le public a bien réagi. Les moves sont impressionnants. Franchement le brogue kick. Moi je n'aurais pas cru que chez Mus puisse mettre un brogue kick à Big Show à cette hauteur là. Il lui met. Donc il est quand même super agile. Donc après avoir montré la puissance sur le white noise. Il montre l'agilité. Il était un super mobile jusque là. Vraiment. Pas mal d'autres trucs sympas. Bon ça reste assez simple. Mais c'est du big man quoi. Il faut aimer le style big man. Après pourquoi pas. Il y a des gens qui m'ont reproché d'être un peu critique sur le X Division et sur les junior heavyweight. À la limite. Je sais que la plupart des gens sont plutôt critiques sur les big man. Finalement c'est des styles qu'il faut accepter je pense. Tant qu'il y a cette notion de pas chorégraphier, de rythmer, de faire ça faire réagir etc. Je pense que c'est relativement le cas là. Le rythme s'est élevé un petit peu à la fin et puis c'était vraiment bien marqué au niveau des kick outs et tout ça. Donc vraiment un bon match. Changement de titre. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas si le big show peut assurer un rôle de champion qui défend son titre. Parce que des matchs de 20 minutes de qualité du big show il n'y en a pas forcément énormément. D'ailleurs ce match là à mon avis est le meilleur match en solo du big show depuis un bail. Franchement je réfléchis quel est le dernier lutteur à avoir obtenu un super match du big show. Là j'oublie certainement quelque chose. Mais là à vue de nez je dirais Triple H début 2006. C'est genre je crois que c'était New Year's Evolution 2006. A vérifier mais bon bref. Ils ne sont pas nombreux à avoir eu des vrais bons matchs de 20 minutes avec le big show. Donc chapeau à nouveau HMUS. Chapeau aussi au big show qui a fait un bon match quand même. Il faut le souligner. Bon voilà je ne mets que 3 et demi. Certains auront peut-être envie de marquer le coup et de mettre plus. Parce qu'on ne met pas souvent des grosses notes à des combats entre deux big man comme ça. Des trucs de bourrin. Mais bon voilà. Début quand même assez lent. Qui n'étaient pas super palpitants. Je ne sais pas ce qui aurait pu être mieux aussi. Le finish est cool. Je n'en ai pas parlé. Il aurait certainement pu faire mieux. Peut-être un Sheamus plus mobile avec plus de contres aurait été encore mieux. Il aurait été bien mais il aurait pu être encore mieux. Voilà. Tout simplement. Mais je ne serais pas contre voir un autre match entre les deux en tout cas. Peut-être d'ailleurs un rematch ça pourrait venir. Parce que vu le règne de Sheamus. Le public s'attend à voir un rematch entre les deux. Donc ça risque peut-être en stipulation à voir. Le match de Divac passe vite quand même. Juste pour préciser que le public avait l'air de suivre le match. Moi-même je l'ai suivi. J'ai essayé de voir. Parce qu'on a multiple threat. Je me dis que si elle se bougeait le cul et essayait vraiment d'utiliser les quelques moves qu'elle maîtrise. De façon pertinente et de bien faire un truc même très simple à base de headlocks ou quoi entre temps. Mais rôder quoi on va dire. Limite à ce que le road agent avant planifie tout le match en détail. Elle pourrait faire un truc bien. Elles n'ont aucune pression parce qu'on n'attend rien d'elles. Elles n'ont pas un emploi du temps très chargé ni rien. Voilà. En pays pour avouer. Elles pourraient essayer quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est ce manque d'ambition. Je me dis si c'est pour faire des matchs à 1,5 à chaque fois. Autant les virer quoi sans décoller. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Je pense que la plupart des gens ne regardent pas les matchs à Diva. Je le fais de temps en temps et à chaque fois je me dis ça. Je le dis. Bref. Main event maintenant. Ryback, CM Punk. Et alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur ce match là. Je me dis quand même CM Punk est capable de porter Ryback dans un match de qualité. Bon le match n'est pas trop dégueulasse non plus. Mais le problème du match c'est qu'il a une saveur limite de gros segments. Plus que de match. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce finish, le fait qu'il ne soit pas très très long. Le fait que Ryback ait beaucoup joué avec le public. Plus que vraiment essayer de faire un match compétitif. Le fait que CM Punk n'ait pas eu vraiment de grosse domination à un moment donné. Et que sur le moment qu'on a déjà vu à Rohr. Où Punk a peur de Ryback. Essaye de tourner autour. Essaye de fuir. Essaye de trouver une astuce. Pour s'en sortir. De ce présupposé de départ là. On n'a pas évolué vers autre chose. Il n'y a pas eu de progression vers autre chose. Et du coup, ce que je dis, scénario peu ambitieux, déroulement, je ne sais pas comment dire. Ça donne l'impression de segment. Et ce finish n'est absolument pas climatique. Surtout pas à la hauteur de ce qu'on attend. On nous annonce un LNC entre un champion qui est champion depuis presque un an. Et un mec qui n'a pas perdu un match depuis hyper longtemps. Qui a vaincu. T'as envie de voir un vainqueur. Ou au moins d'avoir un truc violent. Un climatique avec des kick-outs ou quoi. C'est ce qu'ils font avec Undertaker Triple H. Pourquoi pas avec Ryback CM Punk. J'ai envie de te dire. C'est peut-être pas la même hype. Mais moi ça m'intéresse à peu près autant sur le papier. Parce que Ryback et CM Punk sont un peu plus dans la force de l'âge. Le match est moins bien évidemment. 2, 3 quarts, 3. C'est quand même vraiment décevant. C'est très difficile à noter. Parce que je vous dis, ça a une saveur de segment. J'ai presque envie de dire. Je ne vais pas le noter. Mais bon. Sur ce qu'on a vu, c'était pas si mal. Et les deux pourraient avoir un bon match plus tard. Mais je pense que le problème, c'est qu'ils ont trop voulu conserver Ryback invincible. À un moment donné, il faut faire un choix. Tu les fais s'affronter. Tu assumes et tu fais gagner un mec. Claire et d'autres, il va en pâtir. Tant pis. C'est pas ce qu'ils ont fait. Donc c'est décevant de ce point de vue-là. Voilà. Donc sur l'ensemble, évidemment, un show décevant. L'un des moins bons de l'année. Ok. Ça se regarde quand même correctement grâce à deux matchs. Horton Del Rio et Shemus Big Show. Shemus Big Show qui rafle tous les awards à lui seul. sauf le award de less valuable player de la soirée. Donc le lutteur qui s'est un peu craqué. Que je vais donner à Darren Young. Je n'avais pas trop à qui le donnait. J'ai failli le donner à Kane. Je me suis dit bon, allez. Darren Young, je trouve que c'est celui qui a été le moins bon dans le moins bon match de la soirée. Il ne savait pas quoi faire dans le ring. Il n'a pas fait réagir personne à aucun moment. Ça aurait été un autre mec. Ça aurait été pareil. Je s'en fous. Ça aurait été mieux même. Donc Kane a un peu craqué son hot tag. Il n'a pas apparu très motivé. Il n'a pas été très très bon dans sa façon d'incarné son personnage. Parce qu'il a un angle un peu difficile à faire. Ce n'est pas de sa faute non plus complètement. Mais voilà les deux un petit peu ratés de la soirée. Et donc tout le reste. Match de la soirée, Big Show Sheamus. MVP, Sheamus. Vous allez croire que je suis un gros marque du gars. Mais je ne pense pas que je serai le seul à donner ce tower d'HM. Move de la soirée. J'hésite entre deux moves de ce match-là. Parce que c'est les deux qui m'ont fait le plus réagir. Le white noise et le broke kick. Je vais donner le broke kick. Parce que je trouve qu'il est sorti d'un peu plus de nulle part. Il m'a plus surpris et dans le déroulement du match, il a eu un impact beaucoup plus fort. Parce qu'on a tous cru que c'était la fin du match. C'est d'ailleurs au moment de la soirée, le kick-out du Big Show sur le broke kick. Parce que vraiment j'ai été surpris de ça. Après on a un gros plan sur la gueule de Sheamus qui a l'air aussi blasé que moi. C'est-à-dire qu'il ne s'y attend pas. En plus il a la bave aux lèvres, il a l'air crevé en même temps. Et puis c'est à ce moment-là qu'on se dit « putain, ça c'est un match ». C'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est une tuerie. Et c'est le moment le plus climatique du match qui a été le plus loin au niveau de l'intensité. Donc voilà, c'est assez logique de le donner comme moment de la soirée. J'ai hésité à donner le moment où Big Show gagne. Mais finalement c'était un peu moins fort comme moment perso. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas un gros fan du Big Show et que du coup je n'ai pas embarqué dans le fait qu'il soit champion. Mais c'est quand même la fin d'un long règne, mine de rien. Mais voilà, c'est comme ça. Mon award c'est sur le kick-out du Big Show sur le broke kick. C'est aussi peut-être le moment où le Big Show gagne le match. Si on est in kefé dans l'idée. Voilà, j'arrête là pour ce show. Prochaine vidéo, ça risque d'être une vidéo dont j'ai un petit peu parlé dans la review de Kings of Pro Wrestling de New Japan. Donc j'en parle là. Ça va être un truc de geek qui ne va pas intéresser le grand monde. Mais je vous invite vraiment à cliquer sur la vidéo et à la regarder. Je vais essayer de la rendre la plus accessible possible. Ça va être un top 10 qui va peut-être même être un top 20. Des meilleurs combats ayant eu lieu sur le sol japonais. Mais avec pas mal de lutteurs non japonais. Voilà, pour un peu teaser le truc. Entre autres, donc des Billy Robinson, Terry Funk. Donc il y aura quand même des Fujinami, Inoki et Tsuruta. Mais bref, pour citer quelques noms. Donc qui ont eu lieu des matchs qui ont eu lieu sur le sol japonais avant le 1er janvier 1980. C'est-à-dire les années 50, 60, 70, surtout 70. Donc c'est un truc un peu obscur. J'ai complètement découvert ça et maintenant je trouve ça excellent. Donc je vais pouvoir peut-être vous transmettre un peu cette passion et vous donner quelques clés pour pouvoir rentrer là-dedans si vous le souhaitez. En tout cas voilà, c'est la prochaine vidéo. Je vais essayer de la faire rapidement. Là je suis en train de revoir les meilleurs combats pour essayer d'avoir des notes justes et avoir un classement qui se tient bien. Donc vu que je suis en vacances, je devrais avoir le temps de le faire dans le courant de la semaine. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera au début de la semaine prochaine. Je pense que je vous ferai la vidéo. Restez connectés et puis je vous dis à bientôt. Bye.